Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le mot de passe ou du moins l'accès à notre compte Google. La vidéo va se dérouler en deux étapes. La première, on va aborder la récupération d'un mot de passe lorsque cela est possible. Pour la deuxième, si cette récupération n'est pas possible, on va aborder alors la récupération de l'accès à notre compte. Alors, pour pouvoir récupérer votre mot de passe, vous n'avez qu'un seul moyen, c'est d'en avoir au préalable fait une copie ou bien de l'avoir enregistré avec un gestionnaire de mot de passe. Vous en avez de toutes sortes et certains même vous l'enregistrent sans même que vous n'y prêtiez attention. C'est le cas du gestionnaire présent dans chaque navigateur internet. Dans cet exemple, je lance Google Chrome en allant sur Gmail. Je vais me rendre alors dans le gestionnaire à partir du menu en haut à droite, puis dans les paramètres et dans la rubrique mot de passe. Par défaut, il est toujours activé, mais vous pouviez l'avoir désactivé à un certain moment. Même désactivé, vous pouvez quand même accéder au mot de passe enregistré dans le passé. Ici, on peut voir notamment quel site et avec quel identifiant. En appuyant dessus, on a accès alors au mot de passe recherché. On peut le visionner si besoin. Vu qu'il y est déjà enregistré dans le navigateur, nous pouvons simplement réactiver ce gestionnaire pour le remplissage automatique. En retournant sur la page de connexion et en sélectionnant la case de remplissage, le gestionnaire nous propose directement notre identifiant. Par la suite, notre mot de passe est lui aussi entré automatiquement. Et alors, vous retrouvez l'accès à votre compte. Si malgré cela, ce n'est pas possible, il existe différentes manières avec Google. Pour les vérifier, je vais me rendre dans le gestionnaire de mon compte. Vous pouvez y accéder rapidement à travers le lien dans la description de cette vidéo, dans l'onglet sécurité, en descendant à la rubrique connexion à Google. En plus de la connexion par mot de passe, on peut activer l'accès à notre compte en utilisant simplement notre téléphone. Un message s'affichera alors sur celui-ci, nous demandant de confirmer cette autorisation d'accès. En dessous, vous avez également la rubrique méthode pour vérifier votre compte. Vous indiquez votre numéro de téléphone ou une seconde adresse email qui vous serviront pour réinitialiser ce mot de passe. Pour l'exemple, je me déconnecte de ce compte. En essayant de me reconnecter avec l'identifiant, je ne me souviens plus de mon password. Je vais alors sélectionner mot de passe oublié. La plateforme me demande tout de même d'effectuer un essai. Disons que je fais une erreur dans celui-ci. On me propose alors d'envoyer à l'adresse ou sur le numéro que j'ai indiqué précédemment un code de validation. En le saisissant et en le validant, je vais alors renouveler et enregistrer un nouveau mot de passe pour accéder à mon compte Google. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.